Tous les amateurs vont reconnaître cette motoneige, la motoneige ultime de montagne, la Summit. Et pour nous en parler, on est avec Jérôme. Salut Jérôme. Salut. Parle-nous de ça, là on a la Summit X-Expert, machine de fou. Oui, machine de fou. Parle-nous de ça. Complètement nouveau, que ce soit de patin en allant jusqu'au bout de la chenille. On a un nouveau châssis, donc on est sur la plateforme GEN5 qui remplace la plateforme GEN4. Oui, c'est ça. Tout de suite, on le voit que c'est nouveau, c'est vraiment différent parce qu'on le voit, la GEN5 avec le gros écran et tout ça, là on l'a enfin sous la main. Tout à fait. Donc on va gagner 3 pouces au niveau de la largeur, donc on est plus étroit. Ça va permettre d'être plus agile justement à flanc de montagne. On a également changé les patins. On est sur des nouveaux patins qui permettent d'avoir plus d'appui également au niveau de l'arrière. Oui, c'est ce qu'on voit aussi, le patin. Il est un petit peu plus large. Quand je le compare à des motoneiges de sentier, on voit que c'est fait pour un petit peu plus de flottabilité. Tout à fait. Donc là, ça va permettre d'être plus technique, plus précis. Voilà, toujours à flanc de montagne. On a changé toujours au niveau de la partie avant, au niveau de la transmission. On a maintenant une nouvelle prise d'air qui va permettre d'emmener que de l'air frais uniquement au niveau de la courroie de façon à refroidir ça de façon optimale. Et puis du coup, avec ça, on a deux moteurs qui sont disponibles. On a un 850 avec 165 HP qui est devant nous. Mais on a aussi la possibilité de mettre maintenant un 850 turbo de temps avec 180 HP. Quoique le 165, c'est quand même pas mauvais. Alors, c'est pas mauvais. On parle quand même de ça. C'est déjà fou, mais on peut en rajouter un petit peu plus. Il y aura un intérêt de tout sur le turbo pour ceux qui sont en altitude. Jusqu'à 8000 pieds, en fait, on va garder vraiment les 180 HP. OK, c'est ça, on n'a pas une perte. C'est ça qu'on entend souvent en altitude. Il y a beaucoup de gars qui vont rouler dans l'Ouest canadien. C'est ça, là, on ne veut pas perdre justement du HP vu qu'on est en montagne. Exactement. OK. Fait qu'avec le turbo, on va retrouver ça. On va retrouver ça. On a un gain de points également. On va gagner 16 livres à peu près sur l'ensemble complet du véhicule. C'est très important. Ça, c'est important. On a rajouté également un très grand écran qui est en option à 10 pouces, un quart. Donc, un écran tactile qui est génial. On a donc le RP Connect, on a la navigation qui va s'afficher via le cellulaire. Ça, c'est vraiment assez débile. Tout ce qu'on peut faire avec cet écran-là, je l'ai un peu survolé. Ça, c'est vraiment fou. C'est génial. Puis, on peut se localiser par rapport à ses amis. Donc, on sait exactement où on est les uns les autres. Donc, ça, c'est parfait. OK. Ça, c'est la nouveauté aussi. C'est des petits détails, mais c'est important. Ça fait toute une différence. On a également une nouvelle suspension à l'arrière qui est la T-Motion XT qui va avoir un bras arrière rigide, plus rigide, qui va permettre d'être plus technique là encore puis plus efficace en hors-piste. Et puis, une nouvelle chenille également qui est disponible avec un crampon de 3 pouces. Donc, qui va permettre... C'est une tige pleine grandeur. Ça va permettre vraiment d'être... Ça, c'est important. Tu me parlais de ça tantôt. C'est que normalement, quand vous regardez une chenille de motoneige, on voit que le crampon, il ne va jamais jusqu'au bout, si on veut, de la chenille. Là, avec ce modèle-là, le Summit, on a des palettes de 3 pouces qui vont vraiment jusqu'au bout. Donc, aucune perte quand ça va ramasser la neige, quelque chose de solide. Donc, c'est la Powder Max X-Lite au niveau de l'appellation, mais voilà, c'est vraiment génial. Le tout associé, comme ça, c'est vraiment fou. Je voyais, shot, c'est quoi? Démarrant shot, donc c'est génial là aussi. On start une fois avec la corde et après, on est bon pour cet démarrage avec le bouton ici. En fait, c'est un accumulateur d'énergie, tout simplement. Une fois qu'on a démarré, ça emmagasine de l'énergie, ce qui permet de redémarrer par la suite. Donc, on économise énormément de poids avec ce système-là. On gagne beaucoup de poids, tout à fait. Puis, c'est ce qui va permettre également d'engager le mécanisme de reculons, parce que le reculons est là, en fait. On appuie sur le bouton et puis après, c'est la partie. Wow, OK. Ça, très important. C'est nouveau? Comme on a revu, effectivement, tout ce qui était panneau avant, de façon à gagner qu'elle soit plus étroite, on a effectivement rajouté un compartiment complémentaire pour mettre une courroie de sperme. Donc, on peut mettre la courroie là. Puis, en plus, on a de la place en masse pour mettre tous les systèmes-lignes qu'on peut. Tout à fait. Parce que quand on part en montagne, des fois, on peut être là quand même un petit bout. Exact. Puis, même si on est sur une gène 5, tout ce qui est gène 4 file dessus. Donc, ça, c'est important. Puis, chose importante également que je n'ai pas signifiée, au niveau des feux avant, on est sur des feux à DEL. Donc, meilleur éclairage, plus léger, plus étroit, plus agile. Les nouveautés 2023, c'est ça. On est là. C'est ça. Merci beaucoup, Jérôme. Si on veut aller voir la machine, on peut aller voir Adrénaline, TY Moteur. Exact. Donc, Adrénaline Québec, Clermont, Mont-Mamie, Saint-Georges, puis TY Moteur à Lévis, puis Saint-Raphaël. On se revoit là. Ce segment vous a été présenté par Adrénaline Sport, TY Moteur.